Voilà, bienvenue dans cette petite vidéo, c'est encore ici d'autres frères. Vous aviez suivi là et vous allez suivre le témoignage d'Olivier qui a 36 ans et a obtenu une admission. Je pense que c'est ainsi que le bachelier. Alors, vous allez encore observer toujours dans la même vidéo, on attend encore quelqu'un qui a eu 42 ans. C'est un togolais. Voilà, on a anticipé, on a déjà donné son nom et a aussi obtenu le visa. Dans une école en cycle bachelier, 42 ans, 42 ans, 4 et 2, 4 et 2, ça fait 42 ans. Pas en master, mais en bachelier, donc ça veut dire en première année. On ne l'a même pas retrogradé, non. C'est-à-dire, il a un bac, ça fait des années, il a obtenu une licence, des années. Il a obtenu deux masters, des années. Il a enseigné et même actuellement, il enseigne au Mali, des années. Il a obtenu une admission en première année. Et aussi, il a obtenu son visa. Dans les prochains jours, il sera là. J'ai dit 42 ans, 4 et 2. C'est un enseignant. Voilà, on a fait le direct. On a essayé de donner son nom. Chose qui n'est pas une bonne chose. Mais ce qui est reçu dans les jours à venir, il fera son témoignage. Voilà. Tout comme Olivier, c'est possible. Donc, je vais vous faire écouter maintenant le petit témoignage d'Olivier. Et aussi après, on va passer à la phase question-réponse. Parce qu'il a un caractère un peu timide. Vous allez observer, sa voix ne sortait pas. Sa voix ne sortait pas, c'est sa nature. Et à un moment, j'ai eu peur même qu'il devrait pleurer. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est parce que sa voix ne sortait pas. Mais je ressentais en ce qu'il disait, la sincérité, l'émotion. Quand on est émotionné, lorsqu'on ne s'attendait pas, de voir que quelque chose qu'on croyait pour les autres, voit un matin se réaliser, c'est normal d'être émotionné. C'est normal de tomber dans l'émotion. Parce qu'à un moment, je m'apprêtais, il ne se rendait même pas compte, à vouloir couper la vidéo parce que je disais, si, coulent les larmes, ou c'est parce que c'est comme ça qu'il était. Il va couler les larmes, je disais, si coulent les larmes, j'arrête. C'est l'émotion. Cher ami, c'est possible. Donc, écoutons le témoignage d'Olivier Pinca, et aussi cette petite interview avec lui. C'est un des témoignages qui m'a manqué, parce que ça a plein de paroles philosophiques, plein de paroles de sagesse de la vie, tant dans le domaine de l'emploi que dans le domaine professionnel. Comme la plupart des personnes, donc partagez le direct. Regardez sa face. Voilà, là-bas, voilà. Regardez comment il est vieux. On passe comme ça, tu es petit comme ça. Regardez, un vieillard, un père. Vous voyez, un père. Viens, viens comme ça, mon gars. Voilà Olivier, vous voyez. Il est petit, il est comme petit 5 ans. Vous voyez, viens, viens, Olivier, viens. Ne gère pas les gens, ça ne les gère pas ici. Voilà. Vous voyez ? Vous avez vu la face hier, les amis. Regardez comment. Il travaillait, il n'étudiait plus. Il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Quand il attendait tellement son visa, maintenant il a pris à faire la nevene. Bon, Olivier, je suis très content. Il y a déjà celui qui va te recevoir. Tu n'as pris que tout le Cameroun pour voyager. Merde, tu n'as même pas ma part de kilos là-bas. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez ? Voilà. Après, je vais vous laisser les amis. Comme vous aimez le gratuit, on ne va faire que le témoignage. Voilà, on est avec donc Olivier. Bon, Olivier, il y a déjà celui qui va venir te prendre là. Il n'y a pas de souci, donc je vais t'accompagner. Ben, il n'y a pas de souci. Regardez comment il est vieux. Regardez comme il est vieux. Regardez, il n'est pas jeune. Mais mon frère, il est noir comme ça. Mbeng va le laver. Vous comprenez ? Amusez-vous là-bas. Restez là-bas, vous restez. Regardez comme il... Vous allez voir, je vais prendre les photos avant et après. Frère, parce qu'ici, il n'est pas là-bas, mon frère. Ici, ça rend propre. Vous me parlez de quoi ? Pardon, viens ici, mon frère. Tes collègues de service vont d'abord te voir. Ils vont prendre la chute. Vous voyez ? On avait Olivier. Il est court comme la pièce de 50. On ne pouvait même pas imaginer. Vous voyez ? Regardez comment il est court. C'est un papa, hein ? Un père de plusieurs enfants. Quand j'ai dit, on va publier. Non, on ne croit pas. On ne croit pas. Ne t'engage pas. Passe le temps à poser des questions. Passez-tu matin sur un Facebook Live. Bonjour, mon grand frère. Je vais connecter. Voilà. Passez le temps, au lieu de chercher, à souscrire, vous engager. Vous passez le temps à rester sur Internet, là-bas, à temps de le gratuit. Voilà. Papa Olivier, on va se mettre où ? D'abord, dis un mot. Pour rien comme ça, dis un mot. Après, avant qu'on va faire ce qu'on doit faire. Une minute. Voilà. Regarde l'objectif. Je suis à Zaventen. Je suis avec Toto Aristide. Au départ, j'ai souscrit comme un jeu, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Je ne savais pas comment exprimer sa mère. En Europe, il n'y a pas l'âge pour fréquenter. Vous voyez, je suis arrivé là. Je suis père des deux enfants. J'ai travaillé. J'ai même démissionné. Tu ne parles pas fort. Parle fort. J'ai même démissionné pour venir faire les études en Europe parce que je suis à la recherche du meilleur. et j'ai cherché à voir mieux que ce que j'avais. Le maigre salaire que j'avais en Europe, je pense que je pouvais aussi être un directeur après mes études et que je vois qu'on me conduit, comme je vois qu'on conduit les directeurs dans les groupes de carrosses européens. Donc, moi, mon rêve n'est même pas toujours de rester ici. C'est de finir mes études et trouver du travail, même au Cameroun. Tu parles de l'Oussoma, ils ne comprennent pas. Comment est-ce que tu m'as connu ? Oui, j'étais là. Bon, en fait, je vous ai connu quand j'étais en service dans une microfinance au Cameroun dénommée CK Finance S.A. à qui je salue déjà le directeur général, Mme Avin Guimza et son directeur général à Jouer, M. Tramandipi. Les amis, est-ce que c'est audible ? Est-ce que quand il parle, c'est audible ? S'il vous plaît, en commentaire, dites-moi. Ne me dites pas bonjour, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est audible quand Olivier parle ? Est-ce que c'est audible ? Est-ce que vous écoutez bien ? Est-ce que vous écoutez bien ? Voilà, est-ce que quand il parle, parce qu'il a une petite voix, un père de famille, écoute, je vais te dire quelque chose. Il dit, je vais te dire quelque chose. Voilà, je tourne maintenant la caméra. Voilà, comment est-ce que tu m'as connu ? Et quel âge tu as ? Bon, déjà en ce qui concerne l'âge, j'ai été en 6 ans. Et c'est vérifiable au niveau de l'état civil au Cameroun par ceux qui me connaissent. J'ai fait tout mon secondaire au collège. Au collège, je me vois à Tachon-Cam. Il y a un bon nombre qui me connaissent, ils peuvent vérifier. J'étais employé à la CK Finance SA. Même par là-bas, on peut vérifier. J'ai officié en tant que comptable et contrôleur. Et au passage, je salue son directeur général. Mme Guimzan-Avigne et son directeur général adjoint, M. Toomo Edi-Pierre. Et particulièrement le chef d'agence CKAP Dakar qui a été le socle, une détermination pour ma souscription dans le groupe. Car je me souviens, quand j'ai vu sur Facebook la première fois, j'en ai parlé et elle m'a dit, pourquoi ne pas te lancer, essaye. Et aujourd'hui, j'y suis. Donc, je ne croyais vraiment pas. Bon, mais les 80 euros que j'ai souscrits à l'époque, pour moi, c'était, je crois, je faisais ce qu'on appelle l'attestation d'immatriculation. Et ça a été, comment dire, un pourboire. Quand je travaillais, j'ai dit, pourquoi ne pas souscrits avec mon pourboire ? Ça ne touche pas mon salaire. Et du coup, j'ai souscrit et c'est comme ça que on m'intègre dans le groupe et je me retrouve absolument où je suis, à sa vingtaine. Et j'ai souscrit aussi parce que j'ai vu les témoignages déjà, à l'instar de TK Thérèse. C'est le témoignage qui m'avait beaucoup marqué. C'est celui d'Irano, d'Irano TK Thérèse. Jordan, c'est ça ? Oui, Jordan Boumson. Oui, voilà, Jordan Boumson. Je crois que c'est les trois premiers témoignages que j'avais vus avant de souscrire. Alors, d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé de me contacter ? Est-ce que tu avais l'ambition de voyager pour la Belgique ? Bon, c'est vrai que je n'avais pas l'ambition de voyager pour la Belgique, mais j'avais l'ambition d'arriver en Europe. Je ne savais pas le pays parce que je n'avais personne en Europe. Et une fois que j'ai écouté la vidéo sur Facebook, je suis allé sur YouTube chercher les autres vidéos. Bon, c'est où vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un en Europe ? Ce n'est que cette phrase-là. Il y a deux phrases qui ont été déterminantes dans ma procédure. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un en Europe pour faire votre procédure. La deuxième phrase, c'est la phrase de Takogoum Lionel. Le seul plan B qui existe, c'est de reçu le plan A. Donc, ce sont les deux phrases qui ont été déterminantes dans ma procédure. Et quand tu te lances, lance-toi corps et âme, tu gardes ta foi et tu pries. Ça, je vais vous dire, j'allais à l'église, j'allais forcément pour chercher les femmes, mais quand j'ai fait la procédure, je maîtrise les seaux. Ça, rassurez-vous. Je ne peux pas vous mentir. J'ai prié jour et nuit. Qu'est-ce qui t'a motivé à souscrire ? La souscrire, c'est votre détermination dans la vidéo. Donc, c'est vrai que la détermination, quand vous parlez, on se sent déjà même en Belgique. On dirait que c'est une pièce de monnaie qu'on va mettre dans un truc à café là et le lendemain, on a le visa pour se retrouver là. Mais soyez patient, la procédure, au minimum, 10 mois. Ça, rassurez-vous, ce n'est pas facile. Du début jusqu'à la fin, il faut y croire. Mets bien le micro. Du début jusqu'à la fin, il faut y croire. Moi, c'est la croyance. Et même quand j'ai dit à bon nombre de mes amis que j'ai eu le visa, certains n'avaient même pas à croire. Ils disent que m'étudie, ça, c'est tellement facile comme ça parce qu'ils sont là à deux, trois tentatives. Donc, c'est ma première fois. Je peux monter mon passeport. J'ai fait le passeport le 27 avril. J'ai passé le contrôle de Gangou Maralin. C'est lui qui a récupéré mon passeport. J'ai arrondé pour m'envoyer ça sur le doigt-là. Il peut vous dire, c'est lui qui a récupéré. Donc, j'ai fait le passeport une seule fois de ma vie et j'ai eu le visa la première fois que j'ai fait le passeport. Donc, je me suis jeté là-bas à Coréam et j'ai prié. Le Seigneur a écouté mes prières. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de magie. Il y a aussi une phrase qui fait ce qu'on vous demande de faire quand on vous demande de faire et comme on vous demande de faire et attend. Voilà les phrases qui ont déterminé ma procédure. en fait. Et tu as parlé d'un bon coup. Comment les admissions se sont passées ? Quelles difficultés tu as rencontrées ? Pour les admissions, j'ai rencontré pas mal de difficultés puisque j'avais démissionné et comme je travaillais avec la machine au départ de la structure, j'avais le laptop de la structure, je savais ça que je gérais tout. L'équivalent, j'ai fait l'équivalent avec la machine de la société. Et quand j'ai démissionné, j'ai utilisé ma machine personnelle qui était hier presque vieille. Au moment des admissions, il fallait avoir une machine qui court. Je me souviens, j'ai eu un cambriolage à la maison quand on faisait l'admission de Condorcet pour la deuxième fois. Puisque Condorcet a ouvert deux fois, la première et la deuxième fois. et j'avais demandé la machine d'un ami qu'on est venu voler, ça le soit où j'ai postulé à Condorcet que je n'ai même pas eu l'admission à Condorcet, les gars. Mais je ne me suis pas découragé. Malgré tout, j'ai persisté, j'ai eu l'admission plutôt à IEHEC. Et par les conseils du groupe, les administrateurs, le promoteur de l'académie KTA, j'ai suivi la procédure. J'ai déposé ma demande de visa le 22 juin. Et les amis, je peux vous dire que jusqu'au 19 septembre, jusqu'au 18 septembre, mon dossier n'était pas l'île. Mais j'ai été patient parce que je suis comptable fiscaliste et j'ai fait face à l'administration camerounaise au quotidien. Je sais qu'en matière d'administration, il faut aussi avoir cette patience-là. Donc c'est... Après, c'est mon vécu professionnel aussi qui jouait pour moi parce que je n'étais pas oisif. Donc, comme je travaillais, je n'avais pas... Parfois, il y avait des moments que ça m'arrivait d'oublier même que je suis dans une procédure. Il y a bon nombre qui vont me voir et ils seront très surpris. Mais le gars, c'est... Parce que cette machine qu'on a volée, c'était la machine d'un ami et j'ai dû payer cette machine. J'ai payé cette machine. Ça peut être facile. Donc, les amis, ne vous découragez pas. Si vous êtes là, si vous voulez, souscrivez. Et... Ayez la foi. Mets bien le micro. Ayez la foi. Voilà. Et priez. Le tout... Maintenant, oui, continuez. Quand tu fais quelque chose avec ton argent et ton cœur, Dieu... 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 Dieu t'ouvre la porte. Moi, mon dossier a été enregistré à l'Office des étrangers le 19 septembre 2022. Et j'ai eu ma décision c'est ce même 19 septembre 2022. Et au passage, je remercie aussi Maître et Jeanne qui a oeuvré pour ça comme avocat. Voilà. Maintenant, quel conseil tu vas donner à ceux-là qui, peut-être, veulent s'engager et peut-être, doutent que c'est possible d'y arriver ? Pour répondre à cette question, je vais vous donner d'abord mes références au Cameroun. Je suis Penkata, Côté, Olivier. Et mon papa, c'est un fondateur, c'est le promoteur du groupe scolaire bilingue Céline du côté d'IT Bas Village. Et l'école Céline, vous pouvez aller le contacter et vérifier. Lui-même, quand je l'ai dit la première fois, il n'a même pas cru. Il a dit ah, ça c'est la histoire, vraiment, ces choses-là, il n'a pas tout la tête à ça. Mais je me suis engagé personnellement et c'est au fur et à mesure que ça avançait. À un moment donné, lui-même, il a même oublié que je l'avais même dit un truc de ce genre. C'est quand je viens lui dire que j'ai eu le visa, que lui-même, personne ne croyait, même quand j'ai dit à mon grand fête à la Fabrice, il n'en revenait pas, en fait. Il ne croyait pas, même quand je lui ai montré la preuve de contrôle en ligne, il a dit il a piafait, mais là, j'ai aussi mon oncle tonton Pascal à qui j'ai montré. Il est le seul qui a compris vite parce qu'il travaille aux côtés des Blancs au Cameroun, il a compris. Mais les autres étaient toujours un peu il était un peu dans le doute, même la maman que je salue au passage, ma maman tant que Jeanne d'ar. Je pense que le Seigneur a écouté nos voix et que c'est un départ pour nous aussi. Je ne manquerais pas de saluer ma princesse Dufa Dufo Alvin qui m'a soutenu de prime abord dans cette procédure et même Toto Alcide qu'on connaît parfois c'est elle qui faisait même les réunions Zoom pour moi. Quand j'étais en réunion pour chercher 10 francs pour la procédure et puis je vous dis que j'ai souscrit avec l'agent l'agent de souscription de l'équivalence c'était même pas mon argent c'était la réunion de l'agent de quelqu'un que j'ai seulement pris et je l'ai remis après progressivement mais il n'a même jamais su pourquoi son argent n'était pas arrivé entièrement. Mais au jour d'aujourd'hui je suis quitte avec lui. Donc je vous ai dit si vous voulez vous engagez engagez-vous et faites ce qu'on vous demande de faire quand on vous demande de faire comme on vous demande de le faire et atteint. Le micro à la bouche voilà. Maintenant qu'est-ce qui a été le plus dur lors de ta procédure ? Non, le plus compliqué c'était l'admission c'est vrai que même l'équivalence n'était pas facile parce que pour voir en ligne ça a dû prendre du temps et aussi quand j'ai déposé la demande de visa j'ai vu et même ceux qui ont déposé deux jours un mois après m'ont été en ligne même après ils n'étaient pas en ligne je peux vous dire qu'il y a parfois je dormais la femme me touchait même mon corps était glacé bon mais elle ne comprenait pas je comprenais seul dans moi donc aujourd'hui je suis à la vingtaine croyez en vous tout est possible dans la vie maintenant si tu qui est Aristide si on te demande de faire une caricature d'Aristide voilà bon pour moi Aristide c'est celui qui m'a retiré comment on dit en bansoir Ola Benguet il est 25 ans dans le noir donc c'est celui qui m'a retiré qui me retire du noir et pour moi c'est c'est quelqu'un de pas mauvais parce que je sais qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de secours je suis dans le groupe depuis un an et j'ai vu tous les secours ce qu'il y a j'ai quand même dû voir quelques tribulances quelques zones de tribulances qu'il a connues j'ai quand même pu voir quelques zones de tribulances qu'il a connues et je vais vous dire ces affaires de procédure soyez patients écoutez ceux qui sont ceux qui sont un peu devant pour faire les votes aisément ça je passe le contrôle de ma calin particulièrement parce que c'est c'est celui-là qui est même mon essai de carrière judiciaire c'est Marc Alain qui l'a fait il m'a envoyé sur le droit c'est un positif même que j'ai fait beaucoup de gens quand j'ai dit aux gens que j'ai revu ça d'autres croyaient même que c'était une blague parce que il y a Tchabda Herman qui est l'un de mes meilleurs proches je l'ai dit ça vendredi vendredi soir quand je l'ai trouvé au cabinet il ne croyait pas mais il m'a quand même dit qu'on allait prendre une biaire je sais que c'est quand je l'envoie la photo au départ pour Douala qui me dit donc c'est sérieux Pinca donc la fesse c'est comme la drogue quand tu entres dedans entre ses mains avec le coeur entre avec la tête et les pieds le reste là confié à Dieu voilà la caricature d'Aristide comment il est vantard au gré bon c'est vrai que M. Ati il n'est pas facile que ça et il n'aime pas les gars qui il n'aime pas se répéter une fois au cours de la procédure et je pense que c'est l'indulgence qui devait donner aussi aux jeunes parce que la plupart d'entre nous sont les jeunes bacheliers ils n'ont pas l'expérience du terrain que nous avons ils n'ont pas la patience ils pensent qu'après la vie s'arrête là c'est où la vie commence en fait donc je vous demande aux administrateurs aussi d'être patient et d'être docile vraiment c'est vrai que on dit que la répétition est la mère de l'école si un enfant vous demande même si c'est plusieurs fois ayez le courage de répéter je salue au passage Tom Bernard pour cette qualité là et c'est vrai que c'est l'un des administrateurs qui avait aussi une qualité un peu docile en fait donc c'est un peu ça voilà bon alors qui est-ce que tu dois remercier bon les personnes à remercier on commence d'abord par le tout puissant le bon Dieu puisque sans lui je pense que où je suis aujourd'hui à sa vingtaine c'est le fruit de mes prières et que le Seigneur a écouté par la suite je vais remercier ma maman pour le soutien moral et financier qu'elle m'a accordé c'est vrai c'est vrai que j'étais un travailleur mais je peux vous dire j'avais des charges que si je n'avais pas cette maman je ne serais pas sûr que je devais arriver maman tant que Janda ton fils est arrivé où tu n'y croyais pas donc sache que les prières que vous avez faites ont payé et que le Seigneur tout ce qui l'a commencé il doit finir en troisième position je dois remercier de façon particulière mon épouse du fan du faux Alvin comme je t'appelle affectivement ma princesse sache que je suis à côté de toi et nous allons nous revoir à sa vingtaine d'ici peu ça je te donne ma parole ça c'est à mon dos vision je sais c'est que tu as dû supporter pour cette procédure et par ailleurs je profite pour remercier mon papa aussi pour le soutien qu'il m'a apporté après l'obtention du visa que moi je n'aurais pas cru en fait lui-même il ne croyait pas parce qu'on a même dû payer le billet d'avion avant que TLS ne m'appelle de venir récupérer le passeport donc il a donné l'argent mais il ne croyait pas il disait aussi que et particulièrement ma petite soeur le maréchal de logis peint à Chombo-Michel ma petite soeur tu es tu es mon tout retiens ça donc les administrateurs les membres du groupe peut-être avec qui tu as cheminé je ne peux pas oublier aussi dans la famille il y a mon oncle tonton Pascal Foucoué qui m'a soutenu vraiment tonton merci je te dis encore merci du fond de coeur parce que si nul n'était la mobilisation familiale que tu as fait je ne serais pas d'arriver ici avec tant de bagages car c'est grâce à toi merci pour la mobilisation merci à Mado à ma petite soeur Mado du côté de Bapsam à Fodek Fodek SA je te dis merci merci du fond du coeur aux membres du groupe et aux administrateurs aux administrateurs j'ai dit vraiment un grand merci parce que c'est vos conseils et celui du promoteur du groupe KTA qui me permet de faire un témoignage ce jour je veux j'ai vu des hauts des veilles et des pas mûts mais je vous dis croyez en eux faites ce qu'ils vous disent de faire quand ils vous demandent de le faire et comme ils demandent de le faire et le résultat ne serait qu'une opportunité pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas eu le visa c'est sympa parce que le bon nombre n'ont pas pu déposer pour le garant pour le garant j'ai peiné je sortais d'un coup de vol mais contre vents et marées je me suis trouvé un garant et pas un moindre pour les gars je sais que c'est la partie qui est qui est fatale dans la procédure au garant quand il n'a pas quelqu'un ça c'est la partie qui m'a j'avais ma vieille moto saignée la 125.10 quand je marchais sur le palais les gens me regardaient en deux côtés comme un feu je me suis dit je ne vais pas tomber sur le mot de devant c'était le garant qui me traumatisait c'était un peu ça maintenant est-ce que dans le groupe tu es le seul à avoir obtenu le visa non nous sommes nombreux la dernière personne en date qui n'a pas dit c'était lundi le 25 c'est le 21 le 26 c'était Erika que j'ai salué au passage parce qu'elle avait son expérience ou qui 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 s'est avancé elle m'a beaucoup aidé dans 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 la préparation de mon départ vous êtes nombreux à avoir obtenu le visa il faut bien se préciser oui nous sommes nombreux à avoir obtenu le visa il y a il y a un bon nombre de personnes qui sont là qui sont aujourd'hui même même celui chez qui est venu au jeu je crois que c'est un membre du groupe donc bon qui ont fait son visa et je profite aussi pour remercier pour pour passer un bon jour et un merci madame Gimzan Alvin et son directeur général abjouin monsieur je vous dis merci pour votre patience car si vous n'avez pas été patient je crois que je n'aurais même pas fait deux ans à la CKF parce que c'est l'agent de la CKF qui m'a permis de faire cette procédure c'est mes petites économies de la CKF qui m'ont permis de folger le sol européen et je vous dis merci pour votre patience et je salue aussi au passage monsieur Foyou le responsable des ressources humaines de la CKF et je vous dis infiniment merci et ceux aussi qui n'ont pas cru à moi pendant mon séjour à la CKF qui me mettaient les bâtons dans les roues c'est même vos bâtons dans les roues qui m'ont donné la force de faire cette procédure parce qu'il fallait à tout prix que j'ai réussi pour vous dire que la vie ne se limite pas à vos pieds et sachez les amis que tout ce qu'on vous fait comme mal n'est pas toujours un mal et il faut seulement savoir capitaliser le mal et le transformer en bien et retourner toute situation négative en positif et être toujours positif moi c'est ce que je vais dire même si tu subis quoi dans une structure je ne peux pas vous dire ce que j'ai subi bon nombre le savent mais même si tu n'essaies pas parce que je n'ai jamais dû démissionner parce que les gars ne me laissaient pas alors j'ai oublié une personne dans ce cadre aussi que je salue au passage car c'est lui qui a corrigé ma lettre de demande de visa monsieur qui m'a apporté Stéphane aussi oui Stéphane qui m'a permis de remplir la demande de visa c'est c'est quelqu'un de ses occupations il trouve toujours dedans même quand il se libère un peu pour essayer de donner un coup de main aux jeunes il y a aussi Marshall Fonga que j'allais oublier Marshall Fonga c'est même c'est 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 mon frère du village nous sommes des parents de Camichel ensemble donc Marshall Fonga je te dis un grand merci parce que tu es celui-là qui nous a aussi aidé en tant qu'administrateur pendant ta période d'administration on souffrait moins sur les autres procédures surtout au niveau des admissions c'est où il m'avait marqué avait lu l'information était fluide et en temps réel en fait il a une façon de faire la recherche que je ne sais pas moi je tapais la recherche puis j'avais la connexion plein de temps au bureau mais quand il me faisait quand il envoyait une information je crois que c'est même lui qui a trouvé l'école où j'ai eu l'admission IEH EEC bon on peut couper ça va c'est bon après on va faire un petit truc bon je pense que ce témoin il est tellement petit il est tellement petit c'est un petit papa 36 ans 36 ans je pense que ce témoignage là je vais décrypter un peu cette petite vidéo parce qu'il a dit des choses pleines de sagesse surtout sur ses collègues des services dont il disait que ces gens là l'ont torturé il a dit quelque chose de très pertinente ou pertinente si on va dire comme ça prenez ce que vous voulez vous laissez ce que vous voulez il a dit ceci parfois dans la vie il y a des situations où il faut transformer le mal qu'on vous fait en bien vous positivez et vous transformez en bien pour avancer et il a même encore remercié ceux là qui les ont fait du mal les amis j'allais oublier mon haïti à nord Sanju ne pas te remercier à mon division c'est une ingratitude de Sanju l'autre pareil car tu es tu es tu es tu es celui qui qui m'a permis de c'est vrai que je t'ai dit il t'a pas eu de la procédure quand j'avais eu le visa mais à moins dix semaines ne demandez pas tu as toujours été là comme comme tu l'as toujours été moi je t'ai connu qu'à la Secaf comme un collègue mais tu es aujourd'hui tu es plus qu'un frère sache que je t'attends ici à la vingtaine moi je t'ai dit ça donc je suis avec toi nous deux nous sommes ici des familles pauvres gars mais je suis là-bas même toi tu peux arriver sache ça voilà vous voyez toujours en fait des messages très philosophiques je suis dans une famille pauvre je suis arrivé sache que tu peux arriver c'est possible les amis tu ne fréquentais plus ça faisait combien de temps j'ai j'ai mon bac en 2011 et ma licence et ma licence en 2014 vous vous imaginez donc vous imaginez et j'ai eu l'admission un master avec la licence voilà vous comprenez donc là le bac ça va faire 12 ans ou je ne sais pas peut-être 15 ans et la licence ça va faire peut-être 8-10 ans j'ai mon bac qui peut monter c'est en 2011 que j'ai eu le bac en fait bon nombre me connaissent quand ils vont me voir ils savent ils seraient précisément du fondateur Penca Corentin c'est mon papa au Alantebi auprès de ma mère on m'entend que j'en a donc tout est possible les gars c'est vrai que nous on a souscrit quand c'était 80 euros aujourd'hui c'est 300 vous voyez que plus nous on vient plus le gars monte les enchères il faut monter les enchères parce que quand ils obtiennent le visa ils disent que tu les as voilà salut à mon grand frère connecté salut à lui je ne vais pas prononcer son nom mais salut tu as dit on va faire une petite vidéo maintenant mais je lui dis merci je vais vous laisser je vais vous laisser et à très bientôt les amis voilà à très bientôt à très bientôt il est fatigué on va faire une petite vidéo on va publier partager sachez que ça ne coûte rien ça ne demande rien tout est possible Pinca Olivier il a eu 36 ans et il y a une admission en bachelier oui et il y a une admission 36 ans donc c'est possible voilà il y a eu un 42 ans d'être dans le groupe le togolais l'enseignant voilà il a eu un jaguar voilà moi même j'ai même raté l'admission là-bas recommence encore à quel âge 42 ans c'est un togolais je ne sais plus son nom comme vous êtes nombreux oui il y a l'enseignant le togolais là c'est un togolais 42 ans il a eu l'admission à Abé-Jacques en bachelier c'est un togolais voilà et ce qui a suivi il est enseignant même dans son pays voilà et il viendra non c'est l'autre comment on l'appelle je vois déjà qui ce n'est pas un togolais c'est un oui c'est un non il est togolais mais il étudie au Mali il est enseignant il est enseignant je vois un peu qui Adokovit 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 42 ans je dis 42 ans lui on l'a donné l'admission à Abé-Jacques moi on m'a refusé voilà 42 ans c'est une autre école je crois 42 ans comme on va dire 42 ans il faut encore peut-être qu'on prenne peut-être son âge son acte on montre pour que vous croyez ne crois pas 42 ans je pense il attend je suis ce qu'il doit il doit avoir le visa parce que c'est un garçon très déterminé et Adokovit Adokovit il ne sait même pas pourquoi il ne croit qu'elle déposait un peu tard parce que les gens qui ont eu même l'admission les premiers voilà bon les amis les amis on va faire une petite vidéo on va vous laisser sur ce ciao voilà on va faire une petite vidéo on va faire une petite vidéo Sous-titrage ST' 501